... des insolences, le père, l'unique, le vrai, Yvan Ducharme. Madame, dans sa grande bonté et sa patience, est presque prête à accepter de collaborer à certaines démonstrations de produits ménagers. Mais devant trop d'insistances, elle change d'idée et laisse savoir sa façon de penser. Et c'est une autre fidèle auditrice que nous désirons saluer en souhaitant une merveilleuse journée. Et que le soleil et le beau temps fassent des démonstrations. Bon, pour la démonstration, j'ai appris avec plaisir que vous seriez intéressé à faire une démonstration. Ben oui, mais je ne vous ai pas dit aujourd'hui de m'appeler dans trois semaines, dans deux semaines. Bon, c'est parce que c'est fantastique ce qu'on a. C'est un produit, c'est un plastique spécial, là, pour tous les ensembles de jardinage, de pois de fleurs, tout ça, en plastique, avec un fini en aluminium. Ça ne rouille pas sur la pluie, rien, ça ne suce pas, au soleil, ça brille, et puis l'épreuve de la pluie, tout ça, c'est fantastique. Ça nous fait plaisir d'aller chez vous. Quand est-ce qu'on pourrait aller s'installer, vous montrer ça, là? Ben oui, mais... Vous pouvez y aller à la soirée, si vous voulez? Oh non, non, je suis dans mon grand ménage, là. Ah, ça ne dérange rien, ça? Pardon? Ça ne dérange rien, ça? Ah oui, ben moi, ça me dérange. Bon, ben, vous avez dit que vous seriez intéressé, c'est parce que ça nous fait plaisir, par exemple. Ben oui, mais je serais intéressé, il faut qu'il y ait des coupes pour ça. Ben c'est ça, et puis là, avant ça... Je ne suis pas capable d'organiser des coupes dans une demi-heure, une heure. Non, non, on va prendre... Pas possible, ça? On va prendre une couple de jours pour la fin de semaine, mais on peut s'en rencontrer la soirée, je peux vous montrer, puis on va vous donner une prime. Ah, non, non, c'est pas pour mon affaire. Ben, avez-vous quelque chose contre moi? Je n'en ai rien contre vous, mais ça ne fait pas mon affaire, ce soir. Oui, oui, mais je penserais, ça ne serait pas longtemps. Et moi, je disais, je vais chez vous, puis vous n'êtes pas capable de rendre ce soir. Salut, vous êtes toujours bienvenue, bienvenue. Ah oui, bienvenue, vous le dites, là, mais ce n'est pas moi qui vous appelle pour vous le vendre, là. Je vais passer, je peux y aller tout de suite, à bord. Ah, non, ben, je vous en prie, hein? Je peux passer tout de suite, madame? Vous ne rouvirez pas la porte, ce n'est pas possible. Ben, ben, non... En part de ça, là, quand ça va vous couper plus vite que ça, là, j'en ferai pas de démonstration, on ne veut rien savoir. Ah, ben, faites pas ça. Parce que vous êtes proche à l'air, là. Non, non, non. Je parie ma charnière, vous allez me faire dépenser une couple de 100 billets. Non, 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 non. Ils connaissent ça, c'est gollo, là. Non, non, vous l'avez promis, là, puis là... Ah, non, il n'y a pas de promesse. Écoutez un peu, là. Écoutez un peu, on va aller vous voir, je vais y aller preced app Fleur de P. Ah, vous accrochez à l'air, je ne vous donne pas mon adresse, la part de ça. Eh, Charlie, je vais y aller après suppé. Comment havez vous m'adresse, vous? Vous voyez la preced pore? Je vous recevrai pas. Après chouper, ça veut-tu me la faire? Je dis non, je dis non. Je vais faire aller dedans, je fais le diable. Après chouper? Oui, madame Dupont. Ah, bien là, écoutez, vous n'êtes pas mal actionnant. Non, non, mais là... Non, là, c'est fini, c'est fini, je n'en fais pas. Non, non, vous êtes fâchée, là. Je ne suis pas fâchée, mais vous me faites peur de mon temps. J'ai la grippe en plus. Elle me fait déranger comme ça quand je suis chez l'ouvrage. Je n'ai pas de boniment à monter sur des escabeaux, des ans, depuis les secondes, pour vous... Ah! Vous étiez monté à l'escabeau? Oui, puis pour me faire tomber, après tout ça. Ah, mon blimeux! Appelez plus ici, s'il vous plaît. Mais votre sœur, là... Quelle sœur? Votre sœur, vous n'avez de sœur qui s'appelle Daniel? C'est pas ma sœur ce matin, pourquoi? C'est votre fille, ça? Oui. Elle-là, Daniel, elle vient d'acheter, hein? La connaissez-vous? Daniel, votre fille? Oui. Ah oui, elle m'a écrit. Qu'est-ce qu'elle a trouvé ça, ce nom-là, hein? Ben, il se trouve un peu partout, ce nom-là. Ah, ben, mon dieu! Le savez-vous, mon nom? Je vais y en parler ce soir, hein, Carrie? Ben non, parlez-y en pas. Vous vous en parlez tout de suite. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que maintenant, vous? Yvan Duchamp. Ah, c'est pas vous, c'est pas possible. Je vous écoute à 7h30 tous les matins. C'est pas possible. Vous m'avez pris, vous, là. Vous m'avez pogné, là. Ah, je le crois pas. Mais vous changez votre voix tous les jours. J'aurais dû m'entouter, quand même. Oh, mon blimeux! Mais vous êtes bien charmants, quand même. J'aime bien, pareil. Mais là, vous m'avez pris une journée que je suis pas de bonne image dans le grand ménage. C'est pas vous, madame, qui a monté l'escabot. On a été découragés. C'est les rideaux, puis tout. On a dit, je vais pourtant laisser la ligne ouverte. Les insolences d'un téléphone. Les vrais. Les authentiques. Avec son créateur, Yvan Ducharme, vous sont présentés tous les jours sur les ondes de Radio Laurentide. Si vous voulez...